Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais parler de 5 titres que j'ai lu dernièrement. Je commence cette vidéo en vous parlant du premier tome de The Effigies, Les Flammes du Destin de Sarah Rowley. Dans ce premier tome on va y faire la connaissance de Maya qui a 16 ans et qui va découvrir du jour au lendemain quelle est la nouvelle effigie du vent. Les effigies sont 4 au total et elles possèdent des capacités liées aux 4 éléments donc eau, feu, terre et vent. Les effigies sont l'un des rares remparts contre les spectres, les spectres ce sont des créatures pas vraiment gentilles qui peuvent faire de gros dégâts et qui peuvent aussi atteindre des tailles vraiment gigantesques. Un autre des remparts contre ces créatures là, ce sont des cristaux qui vont former un bouclier qui vont protéger des villes mais tous les cristaux ne sont pas forcément égaux. Quand on est une effigie on passe difficilement inaperçu, on mène une vie sous le feu des projecteurs et Maya n'est pas forcément prête à vivre tout ça. Quand elle découvre ces capacités là, elle n'est pas spécialement rassurée et elle va se cacher dans un premier temps mais évidemment son rôle va la rattraper, elle va être découverte et elle ne va pas avoir d'autre choix que d'embrasser son destin et de devenir une effigie. Dès les premières pages j'ai beaucoup aimé parce que le début est hyper efficace, l'auteur comme ça nous lance directement dans l'action, on découvre Maya, on découvre ses capacités et voilà c'est vraiment hyper efficace, hyper accrocheur et tout de suite ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et les 100-150 premières pages comme ça gardaient un rythme constant, un rythme qui ne s'essoufflait que peu et j'ai adoré ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'en même temps que l'auteur amène de l'action, et bien elle commence à nous dévoiler son univers, à nous apprendre un petit peu les bases de ce qu'elle a construit. Pour moi voilà, ça matchait hyper bien et c'est un mélange qui fonctionne. La mythologie comme ça que l'auteur nous dévoile, je l'ai trouvée très intéressante et surtout elle était pleine de promesses et c'est vraiment le mot qui résume parfaitement ce premier tome, il est plein de promesses. Donc comme je viens de le dire, si le début m'a énormément plu, qu'il m'a accroché, par la suite j'ai commencé à un petit peu plus avoir de réserve. Après ces 100-150 premières pages, en fait l'auteur amène une toute autre dynamique, on arrive dans quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus posé aussi. Et on a notamment un exemple parmi tant d'autres, Maya qui doit former un groupe avec les autres effigies, qui n'en formait finalement pas un, qui vivait un petit peu comme ça aux quatre coins du monde. Mais c'est vrai que finalement ce que l'auteur amenait, ce que l'auteur décrivait comme genre de situation, c'est pas le manque d'action du tout qui me dérangeait, c'est plutôt vraiment ce que l'auteur décrivait, tout simplement, voilà, ça ne m'accrochait pas tant que ça finalement. Et toujours dans ce fameux concret que l'auteur commence à aborder, où justement certaines choses commencent à se préciser, j'ai trouvé finalement que certains passages manquaient de détails et que certains passages auraient mérité d'être peaufinés. C'est un peu dommage, pour un premier tome c'est vrai que j'aime bien en général quand l'auteur pose des bases saines, pose des bases assez détaillées, tout en essayant aussi d'amener un petit peu d'action à certains moments, et certains passages justement manquaient de tout ça. Il y a un élément en particulier dans ce premier tome qui m'a un chouïa dérangée, que j'ai trouvé quand même assez bizarre, c'est les effigies en elles-mêmes, ce qu'elles représentent. En fait, il va y avoir très très peu d'informations qui vont nous être données, et les gens en fait savent pratiquement rien sur ces effigies-là. Donc l'auteur l'explique, elle nous dit qu'en fait on ignore tellement de choses autour de ces entités-là, mais étant donné qu'elles existent depuis des centaines d'années, j'ai trouvé ça franchement étrange, et c'est un choix pour moi un petit peu trop facile qui a été fait de la part de l'auteur. Alors j'espère sincèrement que par la suite, le rôle des effigies seront un petit peu mieux expliqués, qu'on trouvera vraiment quelque chose d'intéressant, et quelque chose de plus, que l'auteur va nous apporter quelque chose de plus autour, parce que là pour l'instant, c'est vraiment dommage. Comme dans beaucoup de titres young adult, une romance pointe le bout de son nez, une romance s'amorce, et à cause du manque de développement des personnages secondaires, je n'ai pas trouvé que cette romance s'engageait super bien. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur les personnages, donc les rôles secondaires, manque de développement à mon goût, par contre l'héroïne vraiment m'a tapé dans l'œil dès le début. Quand je parle des personnages secondaires, je repasserai à l'héroïne après, on a aussi les trois autres effigies qui finalement manquent un petit peu de consistance. Après, l'auteur nous amène quand même suffisamment d'éléments sur les personnages secondaires, surtout les principaux. Elle nous amène suffisamment d'éléments finalement pour qu'on les trouve soit sympathiques, soit moins sympathiques. Donc pour un premier tome, ça reste suffisant, mais il est clair que je vais avoir un petit peu plus d'attente pour la suite. Et donc pour en revenir à l'héroïne, donc Amaya, ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est que je l'ai trouvé très lucide. Elle a totalement conscience de ses peurs, de ses forces, de ses faiblesses. Elle a conscience de ce qu'être une effigie, ça veut dire. Elle a conscience qu'avoir des pouvoirs amène des responsabilités. Mais ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est qu'on la voit comme ça tiraillée entre son devoir et ses peurs. Et c'est quelque chose, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Le travail autour de ce personnage-là est vraiment bien fait et c'est hyper appréciable. Et en plus, pour ne rien gâcher, elle a une très très bonne répartie. Elle m'a fait sourire quand même à de nombreuses reprises. Ce premier tome était donc vraiment pas mal. Entre une très bonne héroïne, une mythologie que j'ai trouvée très intéressante et quand même plusieurs éléments comme ça qui ont réussi à capter mon attention. Je reste curieuse de lire la suite. Ensuite, je vais vous parler de La Faucheuse, le premier tome de Neil Shusterman. L'histoire des faucheurs se déroule dans un futur assez éloigné du nôtre. Et qui dit futur, dit technologie assez avancée. Et notamment, eh bien, les personnes qui vivent à cette époque-là ne peuvent pas mourir ou très difficilement. Et donc, la population s'est agrandie, s'est énormément agrandie. A un point tel que c'est devenu inquiétant, donc le monde étouffe. Et pour régler ce problème de surpopulation-là, il a été mis en place une caste spéciale des faucheurs qui sont les seuls à même d'apporter la mort. Et donc, au tout début du roman, on va faire la connaissance de Citra et Rowan, de jeunes adolescents qui n'ont strictement pas demandé à être faucheurs et qui vont finalement devoir embrasser cette carrière-là. Un petit peu beaucoup, donc, contre leur gré. Encore une fois, j'ai adoré les idées de l'auteur. Comme dans sa série des fragmentés, il ose vraiment aller loin. Il ose vraiment apporter quand même pas mal de cruauté à son récit. Bref, encore une fois, je suis fan. Et l'univers, tout ce qu'il a développé autour des faucheurs, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément accrochée. Après, pour ce qui concerne l'histoire, je vais être un petit peu plus mesurée, surtout par rapport au début du roman, plus particulièrement quand Citra et Rowan vont commencer leur apprentissage de faucheurs. Alors, au début, ce qu'ils découvraient, voilà, je laissais le temps au temps d'agir. Leur apprentissage, j'ai trouvé que c'était un petit peu répétitif ce qui se déroulait et j'ai pas forcément trouvé ça sur le long terme hyper accrocheur. Je m'ennuyais pas vraiment, mais l'histoire devenait un petit peu trop routinière à mon goût. Par contre, après, à partir du moment où l'auteur amène une scissure dans cet apprentissage-là, eh bien l'auteur n'a fait que finalement aller de plus en plus loin, dévoiler des choses de plus en plus étonnantes ou pas d'ailleurs, parce que tout ce qu'il amène n'est pas forcément étonnant. Quelques retournements m'ont pas forcément fait énormément d'effets, mais le contraire était aussi vrai, puisque j'ai été quand même surprise à quelques reprises. Et c'est surtout la fin que j'ai juste kiffée, que j'ai surkiffée. La fin est juste excellente et vraiment l'auteur, par rapport à ce qu'il commençait à amener, je commençais un petit peu à réfléchir à ce qui pouvait se passer et ce kiffé, c'est juste trop bien. Pour les personnages, c'est un petit peu comme l'histoire. Je les ai pas forcément trouvés attachants et même si je les ai pas foncièrement trouvés attachants au fur et à mesure que l'histoire se développait, au fur et à mesure qu'eux se développaient et qu'ils empruntaient leur chemin, et bien voilà, ils restent prometteurs, ils restent intéressants. Pour les seconds rôles, c'est un petit peu comme avec les rôles principaux, il y en a pas forcément un que j'ai trouvé foncièrement attachant. Néanmoins, toujours comme avec Citra et Rowan, on a des personnages qui sont distincts et qui bénéficient quand même d'un bon travail psychologique. Et donc globalement, voilà, si je suis moins enthousiaste que d'autres lecteurs, c'est un premier tome que j'ai quand même bien aimé, dont j'ai trouvé les idées très intéressantes et accrocheuses, dont j'ai adoré l'univers et la fin qui remet tellement de choses en question qui ne donne qu'une envie, c'est de lire la suite que je lirai bien évidemment. Ensuite, je vais vous parler du deuxième tome du Secret de l'Inventeur, donc sous-titré L'énigme du magicien de Andrea Kramer. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, qui restait une bonne lecture, qui avait des défauts, mais voilà, ça m'avait donné envie de lire la suite, donc j'ai lu la suite, et malheureusement cette suite reprend exactement les mêmes défauts, mais en plus de ça, des éléments que j'avais aimés dans le premier tome, dans ce tome 2 ne sont pas passés, donc je ne lirai pas le troisième tome. Quand je lisais ce deuxième tome, j'étais assez détachée de ce qui se passait, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'accrochait pas, et le seul élément que j'avais aimé dans le premier tome, notamment l'héroïne, ici, elle n'a pas réussi à me captiver du tout. C'était plus particulièrement son caractère qui m'avait plu, mais ici, je n'ai pas forcément retrouvé le même personnage, je n'ai pas réussi vraiment à retrouver ce qui avait fait mon intérêt dans le premier tome. Pour les seconds rôles, c'est un petit peu le même point, on a des seconds rôles qui sont intéressants, mais finalement, qui ne sont pas suffisamment mis en avant, qui manquent de consistance, et ça, c'est dommage quand on sent comme ça un potentiel se dégager de certains personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires d'ailleurs, quand l'auteur ne va pas suffisamment loin, ça frustre énormément. Pour l'histoire, c'est un petit peu la même chose, l'auteur a des idées intéressantes, mais elle n'exploite absolument pas leur potentiel, elle développe tellement peu, finalement, les choses intéressantes qu'elle amène, que moi, ça ne me suffit pas, et ça n'arrive pas du tout à me contenter. C'est dommage, parce que l'univers est quand même très sympa, mais c'est vrai que dans ce tome 2, l'auteur ne va pas forcément plus loin, elle n'amène pas forcément beaucoup de nouvelles choses, et encore une fois, c'est dommage. Et l'autre chose qui reste dommage, c'est qu'on a encore une fois le triangle amoureux du premier tome, qui piétine énormément, et au bout d'un moment, c'est un petit peu saoulant. C'est un deuxième tome qui m'a laissé sur ma faim, qui reste bien trop en surface sur de nombreux points, et qui, en conséquence, ne m'a pas donné envie d'aller voir comment l'auteur allait terminer son histoire. Ça ne m'intéresse pas. Le point positif, c'est que ça me fait une série en moins à terminer, donc je vois le positif là où il est. On passe du côté des super-héros, avec le premier tome de Power Club, l'apprentissage, de Alain Gagnol. Dans l'histoire développée par Alain Gagnol, devenir un super-héros est possible. Grâce à la technologie, si vous avez l'âge adéquat et si vous avez l'argent, surtout, vous avez la possibilité d'acquérir des pouvoirs. C'est ce qui va arriver à Anne, notre héroïne, qui va se voir offrir la possibilité d'avoir des pouvoirs, de devenir une super-héroïne, et d'embrasser une toute nouvelle vie. Le sous-titre de ce premier tome, c'est l'apprentissage, et c'est vraiment ce dont il va être question. On va vraiment assister plus particulièrement à l'apprentissage de Anne. La façon dont elle va avoir ces capacités-là, la façon dont elle va les intégrer, dont elle va apprendre à s'en servir, c'est vraiment ce qui va primer tout au long du récit. Si vous vous attendez à de l'action, vous risquez d'être déçus, parce qu'il est vrai, quand on pense super-héros, on pense que ça va exploser un petit peu partout, qu'il va y avoir vraiment pas mal d'actions. Il y en a, mais ça ne représente qu'une toute petite partie de ce premier tome-là. Donc vraiment, si vous vous lancez dedans, n'ayez pas cette attente-là, parce que ce serait dommage. Le roman a quand même bien d'autres choses à offrir, bien d'autres choses intéressantes, et quand même super cool. Ce manque d'action, j'insiste dessus, parce que certains, j'ai vu qu'ils avaient été déçus par ce manque d'action. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangée. Quand on prend part à l'histoire, quand l'auteur nous introduit son univers et ses personnages, déjà, moi, j'avais une certaine accroche, et plus j'avançais dans le récit, plus ce que l'auteur a amené, ça m'intéressait. Et le manque d'action, voilà, ne m'a pas du tout dérangée, parce que ce qui se passait d'autre, ça suffisait. Voilà, ça me passionnait, j'étais accrochée, et je lisais avec déjà beaucoup de plaisir, quasiment dès le début. J'aime beaucoup les super-héros, et vraiment, les idées que l'auteur amène, elles m'ont plu. Donc, j'avais pas besoin d'autre chose, ça ne me manquait pas spécialement. C'est donc une lecture que j'ai trouvée prenante, aussi hyper intéressante, par bien des côtés, et j'ai aimé aussi beaucoup l'héroïne que je découvrais, donc Anna. La façon dont elle réfléchit, ça m'a plu. Elle a des réflexions sensées, elle réfléchit justement, et c'est quelque chose que j'apprécie voir dans les personnages que je suis. J'arrive maintenant avec mes nuances, donc ce premier tome n'est pas exemple de défauts. Il y a des choses que l'auteur amène, qui m'ont fait tiquer. Ce que je vous disais par rapport à l'héroïne, que je la trouvais réfléchie, sensée, plutôt intelligente, et bien à certains moments, j'ai trouvé que ce personnage perdait toutes ses capacités de réflexion. Elle oubliait certains éléments importants, à un moment clé de l'histoire, et du coup, ça donne un personnage pas forcément constant, et c'était pas forcément toujours agréable de constater qu'on nous présente un personnage d'une certaine manière, pour finalement changer la donne à certains moments importants de l'histoire. Un autre point que j'ai trouvé dommage, c'est le manque d'interaction entre Anna et les autres membres du Power Club, qui sont finalement peu présents, et qui manquent aussi de développement. Ça c'est quand même quelque chose, un des points que j'aurais aimé, un petit peu plus présent, un petit peu mieux amener. Ce manque de présence des autres membres du Power Club, ce manque de développement, amène quelque chose d'assez maladroit, c'est qu'Anna va finalement s'attacher à un autre super-héros, et j'ai trouvé cet attachement, ce rapprochement, beaucoup trop rapide, ça ne marchait pas très bien pour moi. Et dans l'histoire, il y a certains passages où l'auteur veut aller un petit peu trop vite, où certains événements aussi ne sont pas forcément surprenants, on les devine un petit peu à l'avance, mais il y a certains faux pas, certaines rapidités, notamment d'action, que l'auteur finalement corrigeait par la suite, où il apportait un élément qui permettait de mieux faire passer cette rapidité ou cette maladresse. C'est vraiment un premier tome que je vous conseille, parce que ça change, on évolue dans un monde de super-héros assez original, assez bien fait, et surtout la fin, dont je n'ai pas parlé, qui amène de nouvelles choses, et qui peut révéler des choses encore plus intéressantes par la suite. Donc voilà, un premier tome qui, au-delà de ses défauts, m'a quand même énormément plu, et j'ai eu la surprise de recevoir le tome 2, et c'est clair que je ne vais pas bouder mon plaisir, je vais le lire avec beaucoup de plaisir. Le dernier titre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Flora Banks de Emily Barr. Dans ce roman, on va y suivre Flora, qui a des problèmes de mémoire depuis qu'elle a 10 ans, donc elle a une mémoire en fait à court terme. Pour développer un petit peu plus l'idée, en fait, Flora peut engranger des souvenirs sur un délai maximum de 2-3 heures, et parfois même au bout de 10 minutes, elle ne va plus se rappeler de ce qu'elle avait fait. Donc c'est assez compliqué pour elle de vivre, surtout qu'elle a maintenant 16-17 ans, je crois, et en fait, à chaque fois que sa mémoire comme ça reboote, elle pense qu'elle a 10 ans. Parce que toute sa vie d'avant, toute la vie qu'elle a vécue avant ses 10 ans, ça, elle s'en rappelle, donc à chaque fois qu'elle se réveille comme ça, on va dire, elle se voit dans un corps d'adolescente, elle est perdue, et vraiment, voilà, on va suivre sa vie, ses complications. Au tout début du roman, il va se passer quelque chose, et ce quelque chose va devenir le centre du monde de Flora. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va engranger un souvenir, et elle va vraiment devenir totalement obsédée par rapport à ce souvenir. Quand on commence ce roman, la narration peut être assez perturbante, parce qu'elle est quand même très singulière. En fait, pour illustrer les problèmes de mémoire de Flora, l'auteur passe par des répétitions de scènes, de paroles, et il faut le temps vraiment de s'habituer à ce ton singulier, à ce ton quand même assez original, mais la façon dont l'auteur raconte son récit, elle est très bien faite, parce qu'elle nous permet vraiment de rentrer dans la peau du personnage, et elle nous permet, peut-être pas forcément de comprendre à 100%, mais on est à même de voir les difficultés que rencontre Flora au quotidien, et l'avantage, c'est que même si les situations se répètent, même si finalement Flora se dit la même chose dans sa tête, l'auteur utilise un vocabulaire varié, donc ce sont des répétitions qui n'en sont pas forcément vraiment, en tout cas, ce n'est pas lourd à lire, mais voilà, comme je le disais, il faut quand même prendre le pli. Cette manière de raconter l'histoire amène énormément de stress, c'est vraiment une façon de procéder qui moi m'a énormément stressée, mais quand je vous dis ça, c'est à prendre d'une manière positive, parce que justement, ce stress était un très très bon vecteur, ce stress m'a tellement accroché que j'ai lu l'histoire très très vite, j'avais cette curiosité, cette envie d'avancer, de voir où ce souvenir allait mener Flora, ce que Flora allait faire, alors au tout début, quand son souvenir commence à lui rester, en fait, ce qui va se passer chez elle, par contre, j'ai trouvé ça assez angoissant, pas malsain, mais c'est assez perturbant, ce qu'elle vivait, par la suite, quand il va se passer totalement autre chose, la deuxième partie de l'histoire finalement, c'est vraiment ce que j'ai préféré, on suivait Flora autrement, et on voit un petit peu, tout ce qu'elle affronte au quotidien, encore plus qu'avant, comment elle arrive finalement, à surpasser son problème, et c'est vraiment une héroïne, que j'ai trouvé très courageuse, très agréable à suivre, c'est surtout une héroïne, qui m'a énormément touchée, qui m'a énormément émue, vraiment, on arrive à ressentir, ce qu'elle vit, l'auteur a très bien fait son récit, le sujet de fond, donc la mémoire défaillante de Flora, est très bien traité, et surtout, les événements qui arrivent à la fin, j'ai adoré ce qui se révélait, ce que l'auteur a mené, et j'ai adoré la fin, je ne sais pas forcément, comment certains ont réagi à cette fin, à ce que font certains personnages, à ce qu'on apprend sur eux, mais c'est vrai, que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas forcément pardonnables, donc Flora Banks, vraiment l'auteur, nous plonge d'une très bonne façon, dans les affres de la mémoire, de son héroïne, et surtout, c'est un titre pour moi, dont on ne ressort pas indemne. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des idées de lecture, si comme d'habitude, vous avez lu certains de ces romans-là, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je vous souhaite maintenant, une très belle journée, surtout de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada